... Aujourd'hui, Jérôme va s'entretenir avec un technicien de maintenance pour ajuster les paramètres de la ligne de production. Lorsque l'intervention de maintenance a lieu à distance, on parle de télémaintenance. Dans notre cas, un intervenant va diagnostiquer et corriger à distance des anomalies apparues sur le système de contrôle-commande. Assurez-vous que l'intervenant est sensibilisé aux règles de cybersécurité de votre entreprise. Un plan de réponse est déjà élaboré à l'avance, dans le cas d'incidents. Par exemple, dans le cas d'un arrêt imprévu de la production, une intrusion dans le réseau ou une fuite de données. Des solutions techniques sécurisées. Je m'assure que les systèmes de télémaintenance ne sont pas connectés directement sur des réseaux publics, mais seulement aux réseaux privés menant au système de contrôle-commande. Je réduis ainsi les risques d'infiltration non autorisées ou malveillantes dans le réseau. Je sépare les réseaux de production industrielle des réseaux de télémaintenance. Dans le cas d'un incident ou d'une infiltration, je limite ainsi de déstabiliser la chaîne de production du site. J'utilise des pare-feux pour cloisonner les réseaux. Je filtre ainsi les accès au réseau et le partage de données. Des terminaux fournisseurs sécurisés. Je m'assure que les terminaux de télémaintenance et les correctifs de sécurité appropriés, antivirus et mise à jour. Je m'assure que l'intervenant se connecte avec une authentification renforcée, avec un compte individuel et non partagé, et avec un mot de passe-fort. L'intervention est journalisée et des sauvegardes sont réalisées. Une journalisation pour répertorier toutes les tâches accomplies et traquer les potentielles erreurs et incidents. Des sauvegardes régulières. Pour qu'en cas d'incident, il soit possible de restaurer les données. Je m'assure que les données sont chiffrées, afin d'en restreindre la lecture aux seules personnes et programmes autorisés. Dans quel cas éviter une télémaintenance ? Il est impératif d'éviter une télémaintenance sur les appareils suivants. API ou automate programmable industriel, APS ou logiciel de planification opérationnel, IHM ou interface homme-machine. Pour les appareils effectuant des tâches de supervision et de calcul, la maintenance doit se faire obligatoirement par une intervention sur le site de production. Restez vigilants.